bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec trois échanges de pièces mineures donc on est toujours au milieu de partie même s'il y a eu pas mal d'échanges de pions aussi mais évidemment on ne compte pas les pions dans ces cas là mais la position est très ouverte du coup clairement le fou est meilleur que le cavalier dans cette position avec des pièces blanches un peu plus active avec le fou en direction directement du roi et même la dame dessus aussi donc une attaque à la découverte potentielle de la tour blanche puisqu'il y aurait une menace de mat alors le fou est attaqué par la dame attention attention à ça évidemment on pourrait on pourrait essayer de regarder le coup force de la position le seul échec qui est évidemment le coup de dame qui prend le pion le roi reprendrait la dame et à ce moment là on aurait un échec à la découverte bien évidemment sauf que si on attaque la dame avec la tour il va nous prendre le fou on va perdre le fou si on fait un échec double on peut faire tour e7 ou tour g5 il va bouger son roi et pas certain qu'on ait quelque chose derrière tour e7 il pourrait mettre son roi en h6 par exemple voire en g6 et tour g5 il pourrait mettre son roi en h6 du coup et là on n'aurait rien derrière donc ça paraît un petit peu un petit peu juste cette prise de pion en g7 du coup ça va bien être probablement une menace de mat avec la tour qui va bouger en vérifiant ça mais évidemment ça fonctionne pas sur l'échec double le roi peut se déplacer à peu près où il veut on peut même aller en g8 en g6 j'aime bien g6 comme ça on est sur tour g7 maintenant on va en h6 et puis les blancs n'ont absolument rien bien évidemment c'est pareil pour l'autre échec et donc du coup si on fait échec en e2 évidemment la dame prend le fou et on aura perdu tout simplement le fou pour pour un pion c'est tout donc on va bien faire une attaque et la découverte avec les tours pour menacer mat ça va être la seule chance de faire quelque chose certainement pour créer des menaces le problème c'est que si la dame prend le fou elle va défendre évidemment la menace de mat donc il va falloir obligatoirement défendre évidemment le fou avec la tour 1 et faire un petit coup invisible un petit coup de pièces qui recule pour créer une menace bon c'est pas très invisible quand même c'est quand même plutôt plutôt simple le coup de tour à peu près forcée la tour qui vient en e2 pour défendre le fou en même temps on attaque la dame attaquer la découverte ici donc menace de mat le seul coup pour les noirs ici c'est de raner la dame pour défendre le pion et comment on va continuer notre attaque ici donc on peut regarder de nouveau les coups forcés mais bon l'échec ne sert à rien menace de mat pas sûr qu'il y en ait dans cette position donc qu'est ce qu'on fait mettez la pause pour trouver le bon coup bien évidemment après l'échec et la menace de mat on attaque la dame bien entendu et c'est ce qu'on va faire on va mettre la tour en e6 pour chasser la dame de sa position défensive la dame qui ne peut pas prendre la tour à cause du mat toujours en g7 on peut pas couvrir avec la tour en f6 et la dame n'a pas de bonne case on peut couvrir le seul coup c'est si on veut pas perdre la dame avec les noirs c'est pousser le pion ici c'est la seule façon de jouer sans perdre la dame immédiatement comment on continue maintenant avec les blancs toujours on refait l'analyse des coups forcés etc et on va retrouver des menaces alors peut-être c'est pas une menace de mat immédiate mais en tout cas c'est une menace très menaçante on va dire toujours pas d'échec intéressant par contre évidemment on va jouer un bon coup un coup qui va pratiquement menacer vert c'est pas une menace de mat en un coup c'est pas une menace de mat en un coup par contre ça va être une menace de mat en deux coups très certainement les noirs qui pourront pas éviter si c'est si les blancs jouent deux coups de suite évidemment le mat au coup d'après il était la pause si vous voulez trouver mais il n'est pas très compliqué on va bien sûr mettre la lame devant le fou pour faire une batterie dame et fou donc la menace dame h8 pas sûr que ce soit une menace très dangereuse par contre on menace tout simplement de mettre d'abord la tour en e7 pour contrôler la case du roi en f7 et seulement après on pourra mettre la dame en h8 en tout cas ce sera la menace autour dame h8 donc là si c'est au blanc joué c'est mieux de faire tour e7 que dame h8 directement là ce sera probablement mat imparable par la suite les noirs encore une fois n'ont pas beaucoup de solution je pense que la seule chance pour eux ça va être d'attaquer la dame pour éviter le coup le coup de tour en e7 donc ils vont jouer cavalier c4 dans l'idée si maintenant fait dame h8 le roi vient en f7 comme on a dit c'était pas si dangereux finalement d'amener la dame directement en h8 si la dame revient en f6 on revient en g8 avec le roi on réattaque la dame et par la suite on pourra éliminer le fou qui est quand même la pièce la plus active donc là c'est pas forcément le bon coup ici on voit l'échec ici on revient il revient là et il réattaque la dame du coup rien d'extraordinaire et si jamais on avait fait échec avec la tour le roi laissant fuir et pareil encore un échec si on veut mais le roi peut s'échapper la tour est protégé suffisamment il ya deux défenses dessus donc rien de très très clair pour l'instant si les noirs arrivent à échanger les pièces bon bah ça devrait il devrait s'en sortir en tout cas donc cet échec en h8 n'est pas forcément le mieux on va jouer encore une fois un coup un coup forcé bien évidemment alors pas un échec du coup un mais une menace de maths à priori oui c'est une menace de maths en un coup évidemment donc c'est quand même une menace de maths importante en plus on menace de gagner la dame enfin bon en tout cas c'est une menace de maths ça c'est sûr mais si jamais il prend le fou parce que il a la possibilité effectivement au coup suivant prend le fou parce qu'on va être obligé de bouger la dame on gagnera sa dame de façon forcée d'ailleurs même ce sera matin certainement ce sera peut-être pas matin un coup mais ce sera matin en deux trois coups ça c'est sûr donc évidemment coup forcé qui menace maths n'hésitez pas à mettre la pause si vous voulez le trouver il n'est pas très compliqué on va prendre le pion avec la dame menaçant bien évidemment une attaque à la découverte avec tour pour g6 c'est maths directement assiste au blanc de jouer puisque c'est un échec double et le fou contrôle la dernière case ici si les noirs prennent le fou on prendra en g6 on gagnera au minimum la dame mais je pense qu'on mate parce que sur roi h8 il y aura un échec sur la diagonale avec la dame et quand les noirs vont couvrir on va prendre les pièces et ce sera mate donc ici la seule façon de jouer avec les noirs c'est d'éviter absolument cette attaque à la découverte en plus c'est un échec double donc ça sert à rien d'attaquer la dame puisque ce sera tour prend g6 échec double mate directement donc le seul coup le seul coup de défense c'est d'empêcher l'échec et donc de mettre la tour devant voilà la tour en f7 ça c'est un coup de défense très important et on va finir comment avec les blancs alors c'est pas fini la partie continue mais la la défense des noirs semble très très difficile donc ici ce qu'on aimerait évidemment c'est amener la dame en batterie pour menacer mate en h8 on pourrait attaquer la tour avec la tour tour e7 ça peut être une idée intéressante sauf que il va simplement défendre en bougeant sa dame il va peut-être même sa dame en f4 par exemple si on fait tour e7 il va mettre sa dame en f4 il va protéger sa tour tout en menaçant de son côté le pion en f2 alors évidemment on pourrait mettre la tour en f6 pour créer la même menace tout en empêchant dame en f4 mais il va défendre simplement avec la dame en f8 et on n'aura pas une attaque extrêmement puissante un dernier bon coup à trouver ici simplement on va conserver toutes les menaces au prochain coup et sachant que notre fou est extrêmement important dans cette position donc ici on va conserver ce fou tout simplement on va bouger le fou voilà on va bouger le fou on va mettre le fou en c3 je pense que c'est la meilleure case pour le fou ce qui permettra à la dame de venir en batterie en d4 menaçant mate qui obligerait certainement les noirs à mettre leur dame ou leur tour devant on gagnerait au minimum la qualité et puis ensuite bon bah avec la tour on va pouvoir prendre les pions donc la finale serait gagnante assez facilement donc la menace dame d4 ici si il joue un coup comme dame f4 pour parer la menace là cette fois on aurait la possibilité de mettre la tour en f6 pour attaquer la tour en et la dame et s'il vient en en c7 voilà on aura la possibilité donc à nouveau d'amener la dame en batterie donc on peut soit prendre la tour et ensuite mettre la dame ce qui paraît peut-être le plus simple finalement soit on pouvait faire l'inverse souci mais ici c'est mieux parce que on menacera directement mat avec la dame en h8 les noirs sont obligés de bouger leur dame probablement pour ah bah non il n'évite pas le mat en g7 hein il n'évite pas le mat en g7 ici il bouge sa dame ailleurs alors il peut bouger sa dame ici hein en c7 mais bon là il y a la tour qui va arriver hein ça va ça va sentir le sapin pour lui hein parce que quand le roi va sortir on va on peut faire échec en g7 en f6 peut-être et ensuite amener la tour en e1 histoire de le bloquer complètement hein et de et de menacer mat en quelques coups avec dame h8 suivi de dame en g7 les noirs qui ont pas beaucoup de défense à partir de maintenant hein donc ici après fou c3 la menace dame d4 suivi de dame h8 semble assez imparable on voit pas trop quel autre coup on pourrait jouer avec les noirs peut-être dame h4 mais en fait ça va revenir à peu près au même hein il peut très bien faire tour f6 et attaquer la tour en f7 hein et s'il défend avec sa deuxième tour on pourrait ramener notre notre tour ici hein par exemple tour e1 pour venir menacer de prendre en f7 et de faire tour e8 mat les blancs qui ont une attaque trop forte dans cette position donc petit coup hein petit coup important petit coup de défense un peu hein avec ce coup tour e2 qui permet de faire une attaque à la découverte et une menace de mat tout en attaquant la dame et protégeant le fou et ensuite le retour de la tour pour faire une une déviation hein pour essayer de le mater par la suite on va menacer mat ainsi et et du coup remenacer une nouvelle menace une nouvelle attaque à la découverte avec la dame qui prend d5 et on conserve le fou pour faire la batterie fou dame qui permettra de gagner au minimum une qualité du matériel par exemple si on joue un coup comme cavalier b6 voilà la dame qui se retrouve en d4 ou en e5 et menace en mat en h8 et s'il met sa dame en g7 on pourra tout simplement voilà prendre comme ça en g7 reprendre la tour et faire échec pour gagner le pion puis après on visera un deuxième pion on aura une qualité et un pion d'avance qui sera suffisant pour gagner cette finale voilà merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt donc et 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 et